Ville-mère, Smaïtch. Smaïtch, alors il a réussi à évaluer, jusque vers Zwicker. C'est bien fait entre Smaïtch et Zwicker. Grain, monsieur Reclisberger est impassible. Smaïtch encore, Smaïtch. Alors oui, effectivement, finalement avec Sforza, Sforza la lutte avec Smaïtch. Et finalement, Smaïtch peut récupérer cette balle et c'est lui qui part en rupture. Sforza n'arrive pas à suivre. Smaïtch attend du renfort, personne ne vient lui croiser main-faut. Il est face encore Andermatt. Smaïtch encore. Smaïtch, alors un petit pont au dépendiment. C'était remarquable ce qu'il a fait là, Smaïtch. Smaïtch sent la droite descendance des joueurs yougoslaves avec une technique en mouvement remarquable. Il saut également tout faire avec le ballon, c'est yougoslaves et Smaïtch le confirme. Plutif pour Smaïtch. Smaïtch. Smaïtch encore. Smaïtch tente de passer. Un geste technique qu'il possède un talent certain. Il nous a montré quelques-unes des facettes de son talent. Et voici encore Smaïtch. Fasel, Fasel, Smaïtch. Smaïtch qui est de graffiti gigante. Smaïtch maintenant, il a de l'espace face à lui, même si maintenant Oufère vient à sa rencontre. Et finalement Smaïtch, l'extérieur du pied droit pour Smaïtch. La balle revient jusque vers Fasel. Smaïtch. Smaïtch peut glisser cette balle à gigant. Et Smaïtch encore. A le Smaïtch pour le quatrième coup de pied au but de Châtelois. Alors, que va nous faire Smaïtch ? En finesse ? En force ? Et oui, là aussi, parfait contre-pied. 3 à 0 pour Neuchâtel. Il ne reste plus que deux tireurs à Grassoff. Inutile de dire que Grassoff ne va pas chercher à les tirer. Ces deux derniers coups de pied au but. Puisque Neuchâtel a de toute manière remporté cette super coupe. 3 à 0 au tir des coups de pied au but. Et Neuchâtelois se concrétise. Et pour la troisième année consécutive lors de cette super coupe. Elle a été transférée et retournée en Argentine. Car sa femme est sur le point d'accoucher. Et Neuchâtel-Xamax a encore perdu dans cette rencontre. Michel de Castel et Robert Leravello. 7 septembre. Voilà, c'est sur cette image de la coupe entre les mains des joueurs Neuchâtelois que nous allons rendre l'antenne. Et Neuchâtel-Xamax qui remportent. Sutter in guter Form. Smaïc. Aus knapp 30 Metern unhaltbar. Das 1 zu 1. Für Huber gab's da nichts zu halten. Smaïc, der vom Juli bis Ende April verlèdent. Die 74. Minute. Admir Smaïc. Wieder lässt er dem Torhüter keine Chance. Sein 2. Tor in dieser Partie. Huber steht auf dem falschen Fuss. Und Xamax führt 2 zu 1. 31e Minute de jeu. Ah ben, c'est la démonstration qu'Egli, il est encore joueur de Grassofer, et qu'il n'est pas futur coïtifié de Claudry. Tout à fait, mais je crois qu'on joue une finale de coupe avec ses couleurs et pas avec ses futures couleurs. Finale de coupe, on la gagne. On essaye de la gagner. Mais là, on a vu Neuchâtel, qui fait souvent leur force, c'est-à-dire deux passes dans les pieds et des joueurs qui s'engagent, mais sur les côtés, qui amènent des ballons et qui obligent la défense adverse à s'ouvrir un petit peu. Quand on met dans l'axe avec Egli, c'est délicat. Tarejewicz. C'est bien joué, tout ça. Oh là là, pénalty ! Alors, Smaïk s'est retrouvé à plat vente sur le point des 11 mètres. Yves de Bonner, je ne sais pas, moi je réagis, pénalty. À plat vente. Vous avez vu ? Difficile. Alors, on va voir d'abord. Intervention de M. Blattmann. Qu'est-ce qui se passe ? Là, on ne comprend plus très bien. Pour une faute de Bickel, on aura le temps. Oui, on revoit. Regardez bien ce qui se passe avec Smaïk. Oh là là là. À mon avis, il faut d'un d'un match. Et Ferré. Glänzend gemacht. Der Ausgleich durch Admir Smaïk. Ein geglückter Pass in die Tiefe. Il Lausanne Rappert auf einer Linie postiert. Reagiert überhaupt nicht. Und der Jugoslavier. Die Neuenburger bleiben mit Glück im Talbesitz. Nicht im offside. Smaïk. Probier an Hotziger. Probier an Schürmann. Oh, dann wird Istanbul etwas zu viel. Da bleibt der Zogar gegen. Und der Jugoslavier. D'un minute. Dalla fine, lo Jugoslavo Admir Smaïc. Porta il distacco a una sola lunghezza. C'è un liscio di Irizik. Del quale ne approfitta lo Jugoslavo per battere Brugger. 3 a 4. I 20 minuti finali sono tutti di marca Newcastellana. Ma i sangallesi buttano palloni in tribuna. E con il potere Brugger sempre impegnato. Una vittoria in attesa. Questa sangallese. Ma tutto sommata meritata. Ha abitrato il signor Bruno Galler. E hanno assistito ben 11.000 spettatori. Rivediamo intanto l'ultima rete della partita. Il liscio di Irizik. E il gol di Smaïc. 3 a 4. Un minuto. Una lunga ouvertura per Smaïc. Il levita l'arriere venuto a sa rencontre. Un centro. Un coup de set de Castel. C'est la laste qui renvoie. Recuperazione de Smaïc. E una cosa. C'est la cosa che l'arriere estime. La intervenzione di Lugana defense. Si è il ralenti. Si è il fatto veramente una cosa di Fornara. In ogni caso Smaïc ha giù il giù. E poi è lui-même. Alorsi che è stato morto. Che si è rilevano per tirare il penalti. Il transforma. Il non era troppo touchato. 2 a 1. Fussball è il mio Leben. Fussball è la mia Leidenschaft. Alla cosa che posso fare, è Fussball spiegare. Alla cosa che posso fare, è il giù di Fussball spiegare. Alla cosa che posso fare. Smaïc. 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 C'est aussi pour les Trenants. Aujourd'hui, il a été parfait, très simple, toujours au service de l'équipe de l'équipe. Il était plus de 90 minutes le mot de l'équipe de l'équipe. Je suis très, très heureux avec lui. Un défi de l'équipe de Servet de la Saison 1988-89. Smaïc war Publikumsliebling auf der Maladière. Die Zuschauer freuten sich über seine kunstvollen Dribblings. Seine Mitspieler allerdings fühlten sich manchmal zu Statisten degradiert. Die Erfolge in den vergangenen zwei Saisons waren alles in allem jedoch zufriedenstellend. In der vergangenen Saison schoss er trotz seines Eigensinns immerhin neun Tore, obwohl er nie auf seiner Lieblingsposition im Mittelfeld spielen konnte. Meist war er als linker Flügel aufgestellt, als Notlösung, manchmal als Libero. Neun Tore sind unter solchen Umständen ein guter Leistungsausweis. Grund genug zu einer Vertragsverlängerung wäre vorhanden gewesen. Stattdessen wurde Smaïc am 30. Mai letzten Jahres verabschiedet. Begann für ihn eine achtmonatige Zeit als arbeitsloser Familienvater mit einem Kind. Schuld daran war aber nicht ein gebrochenes Verhältnis zum damals ebenfalls verabschiedeten Gilbert Gress. Nei, das bin ich gewesen. Weil ist etwas passiert, in dem ich nicht einverstanden bin. Wir hatten eine Abmachung und er hat gesagt, das ist alles in der Ordnung. Und zwei Tage nachher ist er zurückgekommen und er hat nicht mehr bei mir gekommen, ist dem Sportdirektor gefragt, zu sagen, dass er nicht einverstanden ist, was wir abgemacht haben. Und in diesem Fall habe ich gesagt, das ist fertig für mich. Wir hatten damals ein paar kleine Probleme, nicht sehr grosse zwar, aber wir konnten damals keine Lösung finden. Smaïc hatte im Poker um mehr Lohn seinen Präsidenten übergangen. Das Verhältnis zu den Spielern und die Reintegration verlief problemlos. Kam dazu, dass der Trainer und wichtige Leistungsträger wie Eggli oder Ramsey in der Zwischenzeit neu zu Xamax gewechselt hatten. Zurück zum Spiel von gestern, zurück zur dritten Minute. Smaïc sorgte bei seinem ersten Corner für Xamax gleich für den ersten Torjubel in Neuenburg. Und in dieser Finalrunde überhaupt. Zufall war dieses Tor nicht. Smaïc war das, was man ihm immer nachsagt. Weswegen man ihn eingekauft, weswegen man ihn entlassen hatte. Ein Schlitzohr nämlich. Ich sah, dass der Torhüter drei, vier Meter hinter seinen Feldspielern stand. Sah, dass der Mann beim Pfosten nicht sehr gross ist. Da habe ich es eben versucht. Vollend zum Triumph für den Rückkehrer wurde das Spiel nach einer Viertelstunde. Smaïc setzte mit einem einzigen Pass die ganze Verteidigung von Ibe Schachmatt. Rotenbühler hatte freie Bahn zum zweiten Tor. Zwei zu eins gewann Xamax. Bei beiden Treffern war Smaïc maßgeblich beteiligt. Wenn der Jugoslave so waschen, ihm und Xamax bis im Frühling vielleicht eine Liebesbeziehung.